Bonjour mes chers élèves de la 5e année primaire qui travaille sur le manuel pour communiquer en français. On est aujourd'hui avec l'Unité 6, une leçon de communication acte de langage qui a pour titre apprendre comment informer et s'informer sur les jeux et les sports. C'est pour qu'on a besoin d'informations ou d'informations sur l'algame et le rythme. Donc dans les cours de communication la plupart du temps on passe par 3 phases avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. Donc avant l'écoute on va passer par la phase j'observe et je découvre. J'observe les images et je réponds aux questions sur le dessus. Donc qu'est-ce que j'observe ? On a des enfants qui jouent au ballon. Ça veut dire qu'il s'agit du football et il y a une bulle où il y a un petit garçon qui s'adresse ou bien qui dit quelque chose. Pour le deuxième âge, il y a deux filles qui jouent au tennis et une fille qui dit quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une forme ou bien elle s'en forme. Donc que représentent les images des bulles ? Alors moi les bulles qui sont là, que représentent les images des bulles ? Donc les images des bulles représentent des sports. Il y a le football et il y a le tennis. De quoi parle le garçon ? Voilà le garçon, la bulle, la flèche de la bulle. Mais je m'étige à dire, de quoi parle-t-il ? Donc bien sûr il parle de football. Donc le garçon parle du football. Voilà. La troisième question, de quoi parle la fille ? Bien sûr il parle de tennis. Donc la fille parle du tennis. Donc alors c'était avant l'écoute. Donc on a fait des observations et des découvertes. On a appris que les deux enfants parlent des sports. Ils s'en forment et ils en forment. Maintenant pendant l'écoute. Pendant l'écoute bien sûr, avant de répondre aux questions, on doit lire le dialogue ensemble. Le dialogue pour vous faciliter la tâche. Je ne vais pas s'éteindre avec vous le maïlouement. Le dialogue qui est à propos de ce cours, les voix informées, s'informées. C'est dans la page 204. La semaine bien sûr 1 et 2. Donc on va lire le dialogue ensemble. On croit le dialogue jamais atteint. On va dire juste pour répondre aux questions. Donc voilà le dialogue. C'est un sport collectif. Il oppose deux équipes d'un joueur chacune. Il oppose deux équipes d'un joueur chacune. Chaque équipe essaie de marquer des buts en mettant le ballon à l'intérieur du filet de l'équipe adverse. Donc le fariq est en train de s'éteindre le match de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais en même temps, elle défend son propre filet. C'est le temps qu'il y a de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc un joueur a fait 15 minutes pour passer les 2. Une pause de 15 minutes sépare les 2. Une fois une heure à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il s'agit d'un joueur chacune. C'est un sport vraiment compétitif. Il est un sport vraiment compétitif. Il a un joueur chacune. Il va chercher de l'information. Donc qu'est-ce qu'il a fait Isra ? Il a cherché des informations. Il s'informe sur le football. Maintenant, c'est le tour de Souhaïb qui va parler. Souhaïb, que peux-tu me dire sur le sport que tu pratiques, le ténis? Ma yumkounouka, anta kouli li, bi sada di riyada lati tamarissin, wa hiya al-ténis. Kourat l'midrab, misra. Le ténis, le ténis, c'est un sport individuel. Gatlu, l'midrab, au kourat l'midrab, hiya riyada fardia. El appose deux joueurs, annaha, kat yitkabli fiha lajban faqat. Appelez ténisman, quels moum ténisman. Parfois, il se joue un double. Fahyyanen, ketmars, bi lajibayn fi kouli jiya. C'est-à-dire, deux joueurs contre deux autres. Yani, lajibayn, dhid, lajibayn akharin. Souhaïb, de quoi a-t-on besoin pour jouer au ténis? Il a ma nechtèj l'kein m'marissa, had riyada di l'kourat l'midrab. Isra, le ténis se joue sur un terrain spécial. Annaha, tu maraso fi malhabin khas. Appelez kour, ketmala kour. Pour y-joui, on a bezwan de raket. Hiya, xinan fihajatin l'midrab. Et, une balle, au wahed, l'kourat diyal ténis. Dabar, fena, le diyalog binna entre deux personnages. L'huuma Sohaib ou Isra. Kul wahed, il parle de son sport préféré. Ou bien, le sport qu'il pratique, il donne des informations et il s'informe sur l'autre sport. Voilà, maintenant, après avoir écouté le diyalog, on va répondre aux questions. Ça nous jibout à l'asile. Quels sont les personnages du diyalog? Dabar, fena, donc, les personnages du diyalog sont Isra et Sohaib. Les personnages sont Isra Sohaib. Je vous jette. La question 2. De quoi parle-t-il? Aimee, il parle de sport. Il parle de sport. Il parle de sport, il parle de sport. Tchouah, sur quoi Isra veut-t-elle s'informe? Est-ce que tu parles Isra? Aimee, t'abohette. Isra, tchouah, veut s'informe sur le football. 4. Quelle sport pratique Israël ? Donc Israël pratique le tennis. Quelle sport pratique Sohaib ? Sohaib pratique le football. Sur quoi Sohaib informe-tille Israël ? Sohaib informe Israël sur le sport pratique qui est le football. Sohaib informe Israël sur le sport pratique qui est le football. On va voir maintenant comment on a la vidéo. Pour informe sur un sport ou un jeu. On va vous donner une information sur le sport ou un jeu. On va voir la présentation de l'indicatif. Il faut faire l'assurance de l'assurance. Il faut éviter de donner des impressions personnelles. Il faut écriver une réelle. On va maintenant après l'écoute. Après l'écoute, on va pouvoir l'apprendre. Après l'écoute, je vais m'exprimer. Je vais me former mes camarades sur l'un des deux sports. L'assurance est un sport de balle, un sport de balle, un sport collectif, un équipe, un élément de 5 joueurs. Le terrain est de scembre, qui est de rectangle avec les points sont des points derrière cet champur, et on doit gagner des points à ces champs. Avec le voleibol, c'est le sport collective, 5 joueurs mais le voleibol est de 6 joueurs, Le terrain est une instance de la joueurs qui en fait que les ai joueurs enانISTANCE Le terrain, l'arrière de la ménage, est rectangulaire, et opposé. Il y a des lignes, 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 il y a des lignes. C'est bon, c'est une nouvelle réunion. Nous allons parler de basketbol. Le basketbol est un sport collectif. Il y a deux équipes de 5 joueurs. Il y a des lignes qui ont 5 joueurs. Chacun dans un terrain rectangulaire. Avec deux paniers. C'est celui qui est celui-là. Chaque équipe tente de marquer des points. Il y a des lignes ou le ballon à l'intérieur. Il y a deux paniers de l'équipe adverse. Il y a des lignes. 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 C'est sur son anda. et du monde. Pas du monde. C'est un sport pratiqué. C'est l'endurance qui se déplace à des vitesses incroyables. Les coureurs se déplacent à des vitesses incroyables. C'est ce qui se passe par des dérages qui marchent sur des terrains différents, sur des terres différents, sur des dérages différentes. Il y a aussi une activité quotidienne. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe par des dérages, mais les dérages sont un dérages qui est un dérages pour beaucoup de personnes. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui se passe par des dérages. C'est une très bonne chose. C'est une équipe d'entre eux qui sont de notre étage. C'est un dérages pour vous aider. J'ai juste une échéance d'avoir une échéance. J'ai aimé de l'écrier. J'ai des dérages d'entre eux, qui sont de la part une échéance. J'ai juste une échéance pour les soutiens. J'ai aussi de la fin de la fin de leur écoute. Au revoir, à la fin de la fin de la fin de la semaine.